— Mais c'est dommage qu'il ne l'ait pas reconnu plus tôt. — Pour terminer sur un air de chansons, mais un peu sur le même sujet, une chanson de Kereddin Soltani. Je sais pas si vous connaissez cet artiste qui avait sorti l'année dernière une chanson qui s'appelle « Je veux m'intégrer ». Alors il parle de vous, des ministres qui représentaient les minorités visibles, Ramayad, par exemple, Rachida Dati. Quelques notes, et puis juste après, eh bien il vous interpelle. — Je m'intégrerais, je mangerais du porc s'il le fallait. Je m'intégrerais comme Rachida et Fadella à l'URP. Je suis français, je vous jure, c'est écrit sur ma carte d'identité. La racaise n'est pas moi, ce sont les Auvergnats. C'est Hortefeux qui le dit, intégrer-moi. — Monsieur Hortefeux, bonjour. Lors de votre passage au ministère de l'Intérieur, vous avez souvent eu des propos qui ont dérapé et qui ont d'ailleurs abouti à des procès que vous avez perdus. Moi, je suis un citoyen français. Je suis né en France. J'ai fait ma scolarité en France. Et je parle d'ailleurs que le français et aucune autre langue étrangère. Vous avez des propos qui m'ont blessé, moi, certains de mes compatriotes, et beaucoup même d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai une seule question à vous poser. Est-ce que vous vous êtes au moins rendu compte que vous nous avez blessés, nous, Français, d'origine musulmane ? — Hortefeux. — Bon, d'abord, notre interlocuteur, moi, je ne connaissais pas. Mais lui, visiblement, me connaît. Mais pas suffisamment. Puisqu'il dit plusieurs choses. Il dit que j'ai tenu des propos. Lesquels ? Lesquels ? — Dans sa chanson, il parle des Auvergnats. — Oui, des hommes. Lesquels ? Non, mais il dit « des ». Alors il va y en avoir beaucoup. Beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ce procès ? Cette facilité ? « Des ». Non, il n'en cite pas. Deuxièmement, il dit que j'ai perdu les procès. Pas du tout. Je les ai gagnés, au contraire. — C'est vrai. Après, vous avez été... — Non, mais si vous voulez, quand vous avez un interlocuteur... — C'est pour ça que vous pouvez répondre. — ...que je ne connais pas. Et donc, a priori, que je respecte. Mais qui commence par dire « des », et qui n'est pas capable d'en donner des exemples, et qui ensuite dit que j'ai perdu des procès alors que, précisément, je les ai gagnés, ça ne fait pas un interlocuteur totalement crédible. — On appelle, effectivement. Et à la fin de la dernière question. — Vous avez été blessé par certains propos. Qu'est-ce que vous dites ? — Je m'étais expliqué à l'époque. J'avais indiqué ce qu'il en était. Mais si vous voulez me faire dire que, oui, moi, je suis préoccupé par la capacité d'intégration des immigrés légaux, c'est-à-dire ceux qui sont venus sur notre territoire, en respectant les règles, en respectant les procédures pour venir chez nous. Oui, moi, j'étais... Je le disais quand j'étais ministre de l'immigration. Je suis le ministre des immigrés légaux. Mais je ne suis pas le ministre de ceux qui viennent sur notre territoire sans en demander l'autorisation, comme ça doit être le cas dans tous les pays du monde, et sans en respecter les règles et les modes de vie et les procédures et les convictions. Voilà. C'est la réalité. Donc, effectivement, j'ai une différence. Je suis... J'étais le ministre des immigrés légaux, attentif à leur situation et à leur intégration. — Vous avez pu répondre à parfois des incompréhensions. — Pas à ceux qui venaient sans respecter nos règles. — Brice Hortefeux, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans 12-13 Dimanche. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'actualité en permanence sur le site franctv.frCH2012. Bon après-midi. Merci. À ce soir, 22h15, pour Soir 3.